Nous sommes aujourd'hui en train de présenter un peu l'événement Gentleman Drivers Award qui est à sa cinquième édition. La première édition s'est tenue en 2013 au Royal Monceau Marrakech. L'idée c'était de rassembler les voitures haut de gamme vendues au Maroc et leur offrir des prix de la plus belle voiture par catégorie. Les prix sont décernés par un jury composé de journalistes marocains et de Gentleman Drivers qui ont fait la couverture et accompagné de la première année de deux stars de l'automobile mondiale qui sont Henri Pescarolo et Patrick Lequemant qui est l'ex patron du design de Renault. La deuxième année, la première année ça s'est très bien passé. La deuxième année aussi on a retenté l'expérience et ça s'est très bien passé aussi. Et on a rajouté aussi quelques quatre grandes personnalités du monde d'automobiles qui donnent une aura internationale à l'événement qui sont Lorenzo Ramaciotti, président du concours d'élégance de Villa d'Esté, Hervé Poulain qui est un pilote chevronné et bien sûr les deux quadruples champions du monde des 24 Heures du Mans, les deux Français Henri Pescarolo et Annick Dalmas. Après vient la troisième édition en 2015 et là on rajoute une autre catégorie, c'est la catégorie classique. C'était un peu plus compliqué mais c'était très beau parce qu'on a fait des catégories par décade, c'est-à-dire la décade de 1930 à 40, 41 à 50, 51 à 60 et jusqu'en 1990. Et là encore on a fait un jury international pour le classique composé de Lorenzo Ramaciotti, Franck Stevenson de McLaren et Pierre-Roman Cardi de Touric Superlégard. La troisième édition ça s'est très très bien passé, c'était la première édition aussi du classique et ça a donné vraiment quelque chose d'exceptionnel. 2016 on met la barre encore plus haut et on propose un très beau plateau de voitures marocaines qui existent au Maroc avec un jury exceptionnel aussi qui a été composé par Marek Richman le patron de design d'Aston Martin, Stéphane Schwartz le patron de design de Zagato, Louis de Fabrique Baker le patron de design de Touric Superleggera, Ralph De Pace le patron de CIO de WMotors, Serge Bellu historien notoire et journaliste durant 30 ans en rédacteur en chef d'automobiles classiques et Henri Pescarolo qui est personnellement mon idole que j'habite chaque année. En 2017 nous mettons encore la barre plus haut au niveau organisationnel, on reste sur le sur le Selly Palace pour le classique, au Royal Mansour pour le moderne, pour les modernes cette année il y a 3 ou 4 grosses grosses nouveautés, je peux annoncer déjà que la 812 de Ferrari sera là, la 488 Spyder sera là, la Panamera, la nouvelle Panamera de Porsche sera là dans la catégorie limousine, la Mercedes, la nouvelle Mercedes S aussi sera là et bien sûr par exemple je pense que la nouvelle série 5 sera là. Donc il y a beaucoup de nouveautés et le jury marocain composé des journalistes et quelques collectionneurs qui ont fait les couvertures auront la tâche assez difficile de départager ces voitures. Sur le plan du classique, une autre étape est franchie puisque cette année nous invitons Paolo Pinifarina, le président de Tarosseria Pinifarina, c'est une sommité du monde de l'automobile. Il y a aussi Andrea Zagato qui est le président de Zagato. Un autre majeur du design italien, c'est le patron de design d'Ital Design qui est Filippo Perini, qui est une sommité du design montagne, ex patron de design de Lamborghini durant 14 ans et qui sera parmi nous. Donc vraiment là, ces 3 personnalités sont le grail du design mondial. Je peux vous assurer que dans les concours d'élégance mondiaux, difficile de faire un plateau comme ça. Il y a encore 3 autres personnalités qui sont là aussi pour juger les voitures, qui sont les 2 français qui ont gagné les 24 Heures du Mans, Yannick Dalmas et Henri Pescarolo, et Serge Bellu, historien et journaliste. Donc cette année, ça sera une année exclusive, très relevée, du côté des voitures modernes, du côté des voitures classiques. On attend des Facel Vega, on attend des Type E, on attend peut-être un Aston Martin, on attend des SL, on attend des Ferrari. Donc ça sera une année très très riche aussi. Je tiens à remercier aussi nos partenaires, le Royaume Mansour, le Sadi Palace aussi, et la LIC qui est aussi avec nous depuis la deuxième édition. Nous vous attendons donc cette année à partir du 6 octobre à Marrakech. Merci. Merci.